Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire un nouveau conte russe, le troisième de la série, il s'appelle Vassilia la Très-Belle. Vassilia la Très-Belle Il était une fois un marchand qui avait une fille unique, Vassilia la Très-Belle. Sa femme mourut alors que la petite allait sur ses huit ans. Sentant approcher sa fin, la mère l'appela. Pris une petite poupée cachée sous ses draps et dis à Vassilia, écoute mes dernières paroles, obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle, garde-la, ne la montre à personne. Si tu es dans la peine, si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée. Et demande-lui conseil, elle t'aidera dans le malheur. La femme du marchand embrassa sa fille et mourut. Le veuf se désola comme il convient, puis songea à se remarier. Il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec deux filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, s'est-il dit, et mère de famille avisée. Il l'épousa donc, mais la femme et ses filles étaient jalouses de Vassilia. Elle l'a tourmentée de besogne l'accablé, pour que le vent et le soleil se fassent noircir, que le travail la fassent dépérir. Mais Vassilia supportait tout sans se plaindre, et devenait chaque jour plus belle. Chaque jour, plus blanche et rose, alors que la marâtre et ses filles, qui ne bougeaient pas, ne faisaient rien de leurs dits doigts, maigrissaient de dépit, jaunissaient d'envie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa poupée aidait Vassilia. Le soir, quand tout le monde s'endormait, la jeune fille s'enfermait dans son apentis, servait à manger à sa poupée et lui racontait ses malheurs. Petite poupée, mange à ta faim, écoute mes peines, chagrins. Triste est la maison de mon père, la méchante marâtre veut ma perte. La poupée mangeait, puis elle consolait Vassilia. La conseillait, et au matin, faisait tout le travail à sa place. Vassilia se repose à la fraîcheur, cueille des fleurs, et pendant ce temps, l'eau épuisée, les choux arrosés, le potager sarclé, le feu allumé. Et la jeune fille choyait sa poupée, lui gardait les meilleurs morceaux. Plus Vassilia grandissait, plus elle embellissait, et plus sa marâtre la haïssait. Un jour, le marchand dut partir en voyage pour longtemps. La marâtre s'en alla boire, la marâtre s'en alla habiter une maison à l'orée de la forêt. Dans cette forêt vivait Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle ne laissait plus personne approcher de son domaine et croquer les gens comme des poulets. Pour se débarrasser de Vassilia, sa marâtre l'envoyait tout le temps dans la forêt. Chercher ceci, apporter cela. Mais la jeune fille revenait saine et sauve. Sa poupée l'a guidée, l'éloignée de la maison de Baba Yaga. L'automne vint. Durant les longues soirées, les filles travaillaient. L'une à faire de la dentelle. L'autre à tricoter des bas et Vassilia à filer le lin. La marâtre leur donna la tâche pour la nuit et se coucha, ne laissant qu'une chandelle allumée pour les travailleuses. L'une de ces filles fit mine de moucher la chandelle et l'éteignit, comme sans faire exprès, et de s'exclamer. Quel malheur ! L'ouvrage n'est pas terminé et il n'y a pas un tison dans la maison. Il faut aller demander du feu à Baba Yaga. Qui va y aller ? Pas moi, dit la dentelière. Avec mes épingles, j'y vois clair. Ni moi, dit la tricoteuse. Mes aiguilles brillent, j'y vois bien. Et toutes deux s'embrirent à Vassilia. C'est à toi d'aller chercher du feu chez Baba Yaga. Et elles la poussèrent hors de la pièce. Vassilia courut à son appentie, servit le souper à la poupée, lui dit en pleurant. Petite poupée, mange à ta faim. Écoute ma peine, chagrin. On me dit d'aller chez Baba Yaga. Elle va me dévorer. Ne crains rien, lui répondit la poupée. Prends-moi avec toi et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, nul mal ne peut arriver. Vassilia mit sa poupée dans sa poche et s'en alla dans la forêt obscure. Sur des santes inconnues, sur des chemins perdus. Elle cheminait depuis quelque temps quand un cavalier la dépassa. Tout blanc, de blanc vêtu et monté sur un cheval blanc. Aussitôt, le ciel devint plus clair. Elle poursuivit son chemin et un autre cavalier, tout rouge, vêtus de rouge et monté sur un cheval rouge, de rouge harnaché. Et le soleil se leva. Ce n'est qu'au soir tombant que Vassilia atteignait la clairière où vivait Baba Yaga. Sa maison d'ossements était faite. Des crânes avec des yeux ornaient le fait. Pour montants de portails, des tibias humains. Pour loquer ferrure, des bras avec des mains. Et en guise de cadenas, verrouillant la porte, une bouche avec des dents prêtes à mordre. La pauvre fit trembler comme une feuille en voyant ça, quand un cavalier arriva, tout noir, de noir vêtu et monté sur un cheval noir au noir harnais. Aussitôt, la nuit tomba et s'allumèrent les yeux des crânes, si bien qu'on y voyait comme en plein jour. Vassilia aurait bien voulu se sauver, mais la peur l'a cloué sur place. Tout d'un coup, il se fit grand bruit dans la forêt. Les branches craquaient, les feuilles crissaient et déboucha dans la clairière de Baba Yaga, la vieille sorcière. Dans un mortier, elle voyage. Du pilon l'encourage. Du balai efface la trace. Baba Yaga eut mal l'air et s'écria « Hum, ça je sens la chair humaine ! » « Hum, montre-toi qui que tu sois ! » Toute tremblante, Vassilia s'approcha en saluant en bas. « Hum, c'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chez toi, te demander du feu. » Baba Yaga se tourna vers le portail et cria « Oh, je les connais ! » « C'est bon, tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te mangerai. » « Déverrouillez-vous, cadenas résistant. » « Large portail, ouvre-toi à deux bâtons. » Le portail s'ouvrit et Baba Yaga roula dans la cour en s'y flottant. Vassilia l'a suivi et le portail se referma. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vassilia « Que tout ce qui est au four et dans le garde-manger devant moi vienne se ranger. » « Et dépêche-toi, j'ai faim. » Vassilia se mit à la servir. « Pâtés et rôties, salmises et confits, tartes et tourtes, jambons et soupes. » Elle tira du cellier piquette et eau de vie. « Bières et vins à l'envie. » « De quoi boire-manger pour dix ? » Baba Yaga nettoya tous les plats, vida broses et bouteilles jusqu'à la dernière goutte. Elle ne laissa pour Vassilia qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon rôti. Puis elle dit « Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangera le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé et tu vas trier, grain par grain. Et tâche que tout ça soit bien fait, sinon je te mange. » Elle se coucha et se mit à ronfler. Vassilia a servi à sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant « Petite poupée, mange à ta faim. Écoute ma peine chagrin. Si je ne fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. » Ne crains rien, lui répondit la poupée, va dormir tranquille. « Le soir voit tout en noir, mais le matin est plus malin. » Vassilia se leva avant l'aube. Mais Baba Yaga était déjà debout. Bientôt les yeux des crânes s'éteignirent. Passa le cavalier blanc et le jour se leva. Baba Yaga sortit dans la cour et siffla. Aussitôt, le mortier vint se ranger devant elle, avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passa et le soleil apparut. Baba Yaga monta dans son équipage et fit la bon train. Dans un mortier voyage, du pilon l'encourage, du balai efface la trace. Restée seule, Vassilia fit le tour de la maison, en se demandant par quel bout commençait l'ouvrage, quand elle vit que tout était déjà fait. La poupée triait les derniers grains de blé. Vassilia l'embrassa. « Comment te remercier, ma poupée chérie ? Tu m'as sauvé la vie ? » La poupée grimpa dans sa poche en disant. « Tu n'as plus que le dîner à préparer, puis repose-toi. » Au soir tombant, Vassilia mit la table. Bientôt, le cavalier noir passa et la nuit tomba. Les yeux des crânes s'étaient allumés. On entendit les branches craquer, les feuilles crisser. C'est Baba Yaga qui est arrivé. Vassilia sortit à sa rencontre. « Le travail est-il fait ? L'ouvrage bien terminé ? » demanda Baba Yaga. « Vois par toi-même, grand-mère ! » répondit la jeune fille. Baba Yaga inspecta tout. Regarda partout, sans trouver rien à redire. Elle grogna. « Bon, ça peut aller. » Puis appela. « Fidèles serviteurs, mes amis de cœur, venez m'ondre mon blé. » Alors, trois paires de bras apparurent, ont emporté le grain hors de la vue. Baba Yaga dîna et se coucha en disant. « Demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavot. De la terre s'y est mêlée. Tâche qu'il n'en reste pas trace. Sinon, je te mange. » Elle se mit à ronfler. Vassilia servit sa poupée, qui mangea, et lui dit comme la veille. « Va dormir tranquille, tout sera fait. » Le matin est le plus malin. Le lendemain, l'ouvrage fait en un tournement, Vassilia se reposa tranquillement. À son retour, Baba Yaga inspecta tout, regarda dans tous les recoins, ne trouva rien à redire. Elle appela. « Fidèles serviteurs, mes amis de cœur, venez presser l'huile de mes graines de pavot. » Trois paires de bras ont apparu, ont emporté les graines hors de la vue. Baba Yaga s'attabla pour le dîner. Vassilia la servit en silence et la sorcière grommela. « Pourquoi ne dis-tu rien ? » « Tu es là, comme une muette. » « C'est que je n'osais pas, grand-mère, mais si tu le permets, je voudrais bien te demander quelque chose. » « Demande ! » « Mais toute question n'est pas bonne à poser. D'en savoir trop long, on vieillit trop vite. » « Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère. En venant chez toi, un cavalier blanc m'a croisé. Qui est-il ? » « C'est mon jour clair, » répondit Baba Yaga. « Après ça, j'ai vu un cavalier tout rouge. Qui est-ce ? » « C'est mon soleil ardent. » « Et puis j'ai vu un cavalier tout noir. Qui est-ce ? » « C'est ma sombre nuit, » répondit Baba Yaga. « Tous trois sont mes serviteurs fidèles. Tu veux savoir autre chose ? » Vassilia pensait aux trois paires de bras, mais en souffla mot. Baba Yaga lui dit, « Eh bien, tu ne poses plus de questions ? » « J'en sais bien suffisamment pour moi, grand-mère. Tu l'as dit toi-même. À trop savoir, on vieillit vite. » « C'est bien, » approuva Baba Yaga. « Tu interroges sur ce que tu as vu dehors. » « Pas sur ce qui se passe dedans. » J'entends laver mon linge en famille. « Il est trop curieux. Je les mange. » « Et maintenant, c'est mon tour de te poser une question. » « Quand arrives-tu à faire tout le travail que je te donne ? » « La bénédiction maternelle me vient en aide, grand-mère. » « C'est donc ça ? » « Eh bien, fille bénie, tu vas prendre la porte, et tout de suite encore. » « Je n'en veux pas de bénie chez moi. » Baba Yaga poussa la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents, le mit au bout d'un bâton qu'elle fourra dans la main de Vassilia. « Voilà du feu pour les filles de ta marâtre. » « Après tout, c'est pour ça qu'elle t'avait envoyée chez moi. » « Les yeux du crâne éclairaient son chemin et ne s'éteignirent qu'à l'aube. » Elle chemina toute la journée, et vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit « Depuis le temps, elles ont certainement trouvé du feu. » Elle voulut jeter le crâne, mais une voix en sortit. « Ne me jette pas, porte-moi chez ta marâtre. » Vassilia obéit. En arrivant, elle fut bien étonnée de ne pas voir de lumière dans la maison. Plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec grande joie. « Depuis son départ, lui dit-on, pas moyen d'avoir du feu dans la maison. » « Celui qu'on allume ne prend pas. Celui qu'on amène de chez les voisins s'éteint. » « Le tien se gardera mieux peut-être, » dit la marâtre. » Vassilia apporta le crâne dans la chambre. Aussitôt, les yeux brûlants se sont fixés sur la marâtre et les filles, les suivant partout. Les consumants En vain tentaient-elles de fuir ou de se cacher. Les yeux les poursuivaient et avant l'aube, il n'en resta que cendre. Seule Vassilia n'avait aucun mal. Au matin, Vassilia enterra le crâne, ferma la maison et s'en alla en ville où une vieille femme l'a recueillie en attendant le retour du père. Un jour, Vassilia dit à la vieille « Je m'ennuie à ne rien faire. Achète-moi du beau lin, je vais le filer. Le temps me durera moins. » La vieille lui apporta du lin et Vassilia se mit au travail. Entre ses doigts, le fuseau dense vire. Le fil s'étire, plus fin qu'un cheveu, plus solide que l'acier. Elle eut vite fini de filer, voulut se mettre à tisser, mais aucun métier n'était assez fin pour son fil. C'est encore sa poupée qui l'aida, qui lui fabriqua un métier tel qu'on aurait pu tisser des toiles d'araignées avec. Vassilia se remit à l'ouvrage et à la fin de l'hiver, la toile était tissée, si mince, si fine, qu'on aurait pu la faire passer par le chat d'une aiguille. Au printemps, on fit blanchir la toile sur le prêt. Au soleil chaud, au vent frais, et Vassilia dit à la vieille femme, « Va au marché, grand-mère, vends cette toile et garde l'argent. » Mais la vieille se récria, « Tu n'y songes pas ? Une telle marchandise à la foire ne traîne, au marché ne se promène. Je vais la porter chez le tsar. » Devant le palais, elle s'installait. Sous les fenêtres, allez, venez, tant que le tsar s'étonna de la croiser, l'appela, « Que fais-tu là, vieille bonne ? Que veux-tu ? Je t'apporte une denrée rare. Comme votre majesté n'est pas près d'en voir, du beau, du précieux, à n'en croire les yeux. » Le tsar fit entrer la vieille et s'émerveilla de la toile. « Combien en demandes-tu, bonne vieille ? » Une toile pareille n'a pas de prix. Nul ne peut l'acheter. Le tsar seul peut la porter. « Alors, si votre majesté y consent, je te l'offre en joli présent. » Le tsar remercia la vieille qui partit, chargée de cadeaux. Le tsar donna la toile à ses tailleurs pour qu'ils lui fassent des chemises. Ces chemises, ils les coupèrent, mais pour ce qui est de les coudre, rien à faire. Ni tailleur, ni lingère, n'osait ouvrir une toile aussi fine. Le tsar, impatienté, envoya chercher la vieille femme. « Puisque tu as su tisser la toile, tu sauras coudre mes chemises. » Cette toile ne sort pas de mes mains. Ma fille adoptive l'a filé tissé tout l'hiver y est passé. C'est son travail, son bel ouvrage. « Eh bien, elle n'a qu'à coudre mes chemises. » Quand la vieille lui rapporta l'affaire, Vassilia sourit. « Je me doutais bien que c'était travail pour mes mains. » Et elle se mit à coudre. Dans ses doigts, l'aiguille vole, un pointe à l'autre se colle. La douzaine de chemises est prête, on n'a rien de temps. La vieille les emporta chez le tsar et Vassilia, qui avait son idée, se baigna, se peigna, richement s'habilla, devant la fenêtre s'installa. Peu après, elle vit arriver un envoyé du tsar qui dit à la vieille « Où est cette habile ouvrière, couturière ? » « Ta majesté le tsar la regarde. » Il la regarda et il en tomba amoureux sur le champ. « Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté, sois ma femme. » Le tsar prit par la main Vassilia, la ravissante beauté, la fit asseoir à ses côtés et on célébra leur noce sans plus tarder. Bientôt, le père de Vassilia revint de voyage. Il fut tout heureux du bonheur de sa fille et resta vivre près d'elle. La vieille femme demeura aussi avec eux et toute sa vie, la tsarine Vassilia porta sa poupée sur elle dans sa poche. Et c'est la fin de ce beau conte russe Vassilia la très belle. À bientôt pour un nouveau conte.